Sous-titrage Société Radio-Canada « Je ne peux pas supporter ce domaine qui me chappait complètement. Il fallait faire de la sculpture, et au fond, pour s'en débarrasser. En fait, je n'en ai encore rien compris. Donc, je suis obligé d'insister. Enfin, c'était jusqu'à maintenant des essais ratés, parfaitement ratés. Et je ne suis peut-être pas sculpteur du tout. » 50 ans après la mort d'Alberto Giacometti, les œuvres du sculpteur suisse-italien atteignent des prix sans précédent dans les salles de vente du monde entier. « Giacometti, grand femme de boue. $19 million. The bid's here at $19 million. $35 million. For you, madame. $39.5 million. $40 million. $40 million ahead of you, Eleanor. $40 million, $500,000. And you bid her. $50 million. In the centre here at $51 million. The bid is here at $51 million. Thank you, sir. Well, number 29 is the wonderful Pointing Man by Giacometti. The great hand-prated bronze of 1947. At $115 million. At $115 million. Against you, Brett. $120 million. At $120 million now. $25 million against you here at $125 million. $125 million. At $125 million. At $126 million, then, with Mark and selling. That's all to you, Mark, at $126 million. Au moment même où il devient le sculpteur le plus cher du monde, un incroyable lot de faux sculptures de Giacometti a été découvert en Allemagne, dans la région du Baden-Württemberg. La quantité de faux saisis dans cette affaire est un record absolu dans l'histoire de la contrefaçon. Le commissaire Ernst Scholler, qui a dirigé l'enquête, savoure l'aboutissement de l'affaire la plus longue et la plus compliquée de sa carrière au sein de la brigade spécialisée dans les œuvres d'art. L'affaire des faux Giacometti a commencé au début des années 2000 en Allemagne. avec la vente de plusieurs sculptures suspectes dans la région de Stuttgart. Puis, des contrefaçons sont apparues progressivement un peu partout en Europe, chez des collectionneurs particuliers et chez des marchands d'art. Il aura fallu près de dix ans au commissaire Scholler pour dénouer une histoire aussi inimaginable que rocambolesque. Au début, il faut imaginer cette affaire comme un grand puzzle. Des sculptures apparaissaient par ici, d'autres étaient signalées par là. On recevait des informations d'un peu tous les côtés. Le travail de notre brigade spécialisée était justement de rassembler tous ces indices éparpillés pour avoir une vue d'ensemble. De l'autre côté de la frontière, aux Pays-Bas, un homme aux multiples facettes, à la fois collectionneur et détective privé, s'intéresse de près à l'affaire. Giacometti n'a fait que 500 pièces. Et soudain, des dizaines de pièces sont apparues sur un marché parallèle. Elles ne pouvaient pas être authentiques. Les experts ont senti que quelque chose clochait. Certains collectionneurs se sont retirés du marché en disant « C'est louche, il doit y avoir un faux cerf quelque part ». Peu à peu, certains faux Giacometti apparaissent dans les musées. La Kunsthalle de Mannheim fête ses 100 ans d'existence en exposant 6 œuvres inédites de Giacometti. Un véritable scandale éclate lorsqu'on découvre que ce sont toutes des contrefaçons. Progressivement, les faussaires s'en hardissent. Ils contactent une célèbre galerie de New York pour leur proposer 50 pièces pour 300 000 dollars, un prix presque dérisoire en regard de la valeur d'un Giacometti. Pendant ce temps en Allemagne, toutes les pistes suivies par le commissaire Schöller convergent à Mayence, à quelques kilomètres de Stuttgart. Il charge son équipe de surveiller un large réseau de marchands d'art et de mettre certains d'eux sur écoute. L'étau de la police se resserre rapidement sur deux principaux suspects. Herbert Schulter, un antiquaire, et son complice, Lothar Senke, qui se fait appeler Comte de Wallstein et se charge de duper les collectionneurs. Entre deux voyages d'affaires, le comte de Wallstein vivait en réalité dans sa modeste meublé de Mayence. On n'avait rien soupçonné de tout ça. Nous étions en août. J'étais à la réception ce jour-là. Deux hommes se sont présentés et ont demandé à parler à M. Lothar Senke. J'ai répondu, il n'y a pas de Lothar Senke ici. Alors les policiers ont rajouté von Wallstein. Et tout est devenu clair. Ils avaient un mandat de perquisition. Nous sommes allés dans la dépendance de l'hôtel ensemble. Le comte logait dans la chambre numéro 511. Nous ne savions rien de sa vie artistique ou des affaires qu'il faisait. De temps en temps, nous apercevions des tableaux, des cadres et des photos dans sa chambre. La plupart du temps, il donnait à son apparence un côté artiste. Imaginez un épicurien, vêtu d'un costume Lagerfeld, très chic, mais qui, si on y regardait de plus près, était négligé. Il avait les cheveux longs, mal coiffé, il était comme ça. Il avait une énorme Mercedes, mais parfois il conduisait aussi des voitures anciennes, des années 20 ou 30. D'où tenait-il ses voitures ? Je n'en ai aucune idée. Parfois, il disparaissait pendant des semaines. Puis il réapparaissait, mais il restait très, très secret en ce qui le concernait et sur ce qu'il faisait. L'arrestation de M. Senke a eu lieu pendant la vente de sculptures dans un hôtel de l'aéroport de Francfort. Nous les avons pris en flagrant délit avec Herbert Schulte, alors qu'ils étaient en train de présenter des sculptures à deux enquêteurs infiltrés, dans une chambre à l'hôtel. Lorsqu'ils ont voulu voir l'argent, nous ne leur avons montré. Nous avions sécurisé toute la zone avec nos hommes. Nous savions aussi que quelqu'un attendait cinq queues à l'extérieur, dans une voiture, avec d'autres sculptures dans le coffre. Bien sûr, les complices étaient tous là. Ils ne voulaient pas laisser partir la valise avec les millions. À la place, ils ont trouvé des menottes. Quelques jours après l'arrestation des deux marchands, le procureur du tribunal de Stuttgart ordonne la perquisition d'un entrepôt dans un quartier excentré de Mayence. Derrière une grande porte métallique menant à un sous-sol, le commissaire Ernst Schöller découvre un incroyable trésor de guerre. « À cet instant précis, vous ne pouvez tout simplement pas croire ce que vous avez devant les yeux. Une fois que vous avez commencé à compter, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas seulement 200 ou 300 sculptures dans cet entrepôt, mais qu'il y en a plus de 1000, environ 800, 900 bronzes et 250 de plâtres. » « Alors, même si vous avez été enquêteur dans le domaine de l'art pendant 35 ans et que vous avez déjà vu des centaines de milliers de faux, c'est la fête. C'est comme être à Noël et à Pâques en même temps. Imaginez, vous ouvrez cette porte et, une fois la lumière allumée, vous regardez autour de vous et vous ne voyez que des Giacomiti partout. Vous n'y croyez pas. Il faut vraiment se pincer pour vérifier qu'on ne rêve pas. Surtout qu'au départ, les sculptures pouvaient être authentiques. Un an plus tard, se tient le procès de ceux que l'on surnomme désormais le Gang des Giacometti. Les deux marchands d'art allemands sont les principaux inculpés. Le tandem est accusé d'être l'organisateur d'un trafic de faux à grande échelle et en bande organisée. Ils auraient réussi à écouler 200 sculptures sur le marché pour un montant estimé à 8 millions d'euros. Herbert Schulte, l'antiquaire de Mayence, semble s'être résigné et reste silencieux. Lothar Senke, le comte de Wallstein, conteste l'accusation et continue d'affirmer que toutes les sculptures sont authentiques. Il prétend même qu'il les aurait reçues des mains du frère de l'artiste, Diego Giacometti. Pour preuve, un certificat d'authenticité signé du compte en personne et un livre édité par Herbert Schulte. Quand on produit un faux d'un sculpteur ou d'un peintre célèbre, on ne peut pas le montrer et le vendre en disant « Regardez, j'ai ici un tableau, un chef-d'œuvre dont personne n'a entendu parler depuis les 100 dernières années ». Il faut donc inventer une histoire sur sa provenance. Il faut donner l'impression que cette pièce n'a pas été faite hier, mais qu'elle date de l'époque de l'artiste. Donc le gang des faux Giacometti a dû inventer une histoire sur la provenance des pièces. Et ils ont trouvé cette idée, à la fois brillante et stupide, d'écrire un livre intitulé « La revanche de Diego ». C'était une histoire fabriquée de toutes pièces, celle du frère de Giacometti, Diego. Le livre racontait que lorsque Giacometti faisait une pièce et disait à son frère de la jeter, il ne la jetait pas, il la mettait de côté. Ou quand Alberto lui disait « Fais-la fondre en deux exemplaires », Diego en faisait fondre quatre. Il aurait ainsi gardé son propre stock de sculptures à l'insu de son frère. Puis à la mort de ce dernier, il les aurait vendus un peu partout dans le monde. Pour finir, Lothar et son complice ont prétendu avoir tout racheté. Mais franchement, intituler un livre « La vengeance de Diego », mon Dieu, on dirait un titre de bande dessinée. Ils en ont tiré 300 exemplaires et les ont montrés en disant « Si vous voulez savoir d'où viennent ces Giacometti, je vais vous le dire. » C'est écrit ici. Son frère Diego lui volait des sculptures parce qu'il était jaloux. Je les ai retrouvées et elles sont authentiques. Pour beaucoup de gens, tout ce qui est imprimé dans les livres ou dans les journaux est vrai. Quand ils lisaient le titre « La revanche de Diego », ils se disaient « Oh, comme c'est palpitant ! » Mais en réalité, tout était faux. Les statues étaient fausses, le livre était faux. Ce type qui essayait de les vendre était un faux conte. Il n'était même pas aristocrate. C'était un ancien chauffeur de bus ou quelque chose comme ça. Donc tout était faux. L'histoire de Diego, inventée par les faussaires, reposait habilement sur des faits réels. Le conte aurait vraisemblablement pu rencontrer Diego, qui avait survécu à son célèbre frère jusque dans les années 80 et conservé leur atelier parisien. Toute sa vie, Diego, à la fois modèle et assistant dévoué, était resté dans l'ombre de son frère. Il partageait étroitement la vie quotidienne d'Alberto et de sa femme Annette à Montparnasse. Tandis qu'Alberto se débattait jour et nuit avec une œuvre qui allait le rendre célèbre, Diego et Annette tentaient de protéger les sculptures de la colère et de l'insatisfaction permanente de l'artiste, qui tantôt rejetait ses créations, tantôt les reprenait, tantôt les abandonnait et les oubliait dans un coin de l'atelier. Quand Alberto Giacometti est mort, sans testament, il a laissé derrière lui une situation chaotique. Il faudra plus de 20 ans à Annette pour mettre de l'ordre dans la succession de son mari et poser les bases de la future fondation Giacometti. Pour les faussaires, un artiste comme Giacometti est une mine d'or, parce que Giacometti créait toutes ses sculptures sans tenir aucun registre. Parfois, quand il terminait certaines pièces, il lui arrivait de déclarer « jetez-les ». Ou bien encore, comme il travaillait avec plusieurs fonderies à la fois, il arrivait qu'il commande quatre exemplaires, mais que six tirages soient réalisés. À ce moment-là, il n'existait pas de catalogue exhaustif des œuvres de Giacometti. Il y avait de grands catalogues d'expositions dans certains musées qu'on pouvait essayer de recouper. Mais un catalogue avec une liste précise, où il était clairement écrit que telle bronze mesure 1m87, pèse 105 kg, a été signée à tel endroit et réalisée par telle fondeur, n'existait pas encore. Les statues de Giacometti apparaissent en général de façon isolée sur le marché de l'art. Donc, lorsque vous découvrez d'un seul coup un millier de pièces derrière une porte, l'idée que ce sont des contrefaçons vous traverse évidemment l'esprit. Le bon sens indiquait que nous avions affaire à des imitations. Mais devant les tribunaux, il fallait prouver que chaque pièce était un faux. Ça a donc été un énorme travail de soumettre toutes ces sculptures à une expertise. Cette forêt de bronze au sol, c'est ça qui était impressionnant au départ. Avant de voir si c'était authentique ou faux, c'était extrêmement impressionnant de voir toute cette forêt d'êtres humains qui étaient comme des stalactites figés, un peu comme à Pompéi. Ça fait vraiment penser à Pompéi, vous savez, et Herculanum. Et au lieu d'être figé dans la cendre, c'est du bronze. Là, je suis au plâtre. On se voit dans une tombe égyptienne avec ces femmes. Et ouais, cet escalier. Et puis je ne fallait pas se montrer pour le voisinage, parce qu'il n'y avait pas toujours, il y avait un scellé dessus. Mais enfin bon, il ne voulait pas attirer l'attention non plus. Donc on avait vraiment l'impression de descendre dans une nécropole et puis de découvrir ça. Sauf que l'extérieur, ce n'était pas entouré de sable. On n'était pas dans la vallée des rois. Il y avait à peu près 100, 200 oeuvres en ce qui me concernait à expertiser, puisque le procureur m'a demandé d'expertiser toutes les oeuvres qui étaient estampillées de la fonderie Alexi Rudier. Il y avait des pièces qui étaient bien faites, bien fondues, mais quand même, ce n'était pas de l'Alberto Giacometti. Pourquoi ? Alors ça, on me l'a posé après à la barre, longtemps après. Eh bien parce que c'était un sculpteur qui avait tout refait, toutes ses pièces étaient refaites. C'est-à-dire que c'était des pastiches. Alors un pastiche, c'est quand vous prenez deux oeuvres et puis vous mélangez les deux oeuvres, vous voyez, stylistiquement, et vous en faites une troisième. Forcément, dans votre subconscient, vous regardez là, vous vous dites « Ah, c'est un Alberto Giacometti. » Et puis, quand vous la regardez de plus près, vous regardez la manière, là, il faut quand même déjà être un peu connaisseur parce que, pour ne pas se faire avoir, et vous vous apercevez que non, il y a quelque chose qui ne va pas, ce n'est pas tout à fait la touche, il y a des défauts, il y a ça, et ça ne va pas. Et dans ces faux, je me suis aperçu qu'il y avait deux sortes de fontes. J'ai dit, il y a des fontes européennes, pas françaises, et il y a des fontes d'Asie, chinoises, Thaïlande, voilà. On avait aussi découvert dans un plâtre un petit morceau de papier qu'on a réussi à déchiffrer, à tirer et à lire. C'était du hollandais. Bon, on s'est dit, il y a quelque chose du côté peut-être de la Hollande où la personne est un hollandais, etc. Bon, on l'a signalé. Et puis, le procès a eu lieu. Les recelleurs sont jugés. Schenke et Lothar ont été condamnés, n'ont pas donné leur comparse. On sait qu'il y a quand même des pièces qui sont dans la nature. On ne sait pas où, on ne sait pas combien. Ils ne le disent pas. Et on ne connaît pas le sculpteur qui a fait ces pièces. L'art est la chose que j'aime le plus au monde. Je lui ai consacré toute ma vie. J'aime penser à l'art. L'art me nourrit. J'aime tout ce qui a trait à l'art. C'est véritablement une passion. Depuis l'affaire des Foggia Cometti, l'auteur des Contrefaçons s'est définitivement retiré sur l'île de Koh Samui, en Thaïlande. Un pays qu'il aime depuis toujours. Robert Driessen s'est découvert des talents de copiste très jeune en travaillant dans le magasin d'antiquité de son père aux Pays-Bas. Certains marchands d'art peu scrupuleux demandaient déjà à l'adolescent de reproduire de charmants paysages hollandais afin de les revendre à de petits collectionneurs. Aujourd'hui, l'ancien faussaire a arrêté ses activités illégales et continue à peindre et sculpter dans le style des artistes qu'il admire, mais désormais comme un simple passe-temps. Voici mon atelier. Ici, c'est ma table d'écriture. Là, mon chevalet. C'est ici que je travaille. J'admire ses artistes et, en les copiant, je me glisse un peu dans leur peau. Jackson Pollock est l'un de mes peintres préférés. Il était tellement en avance sur son époque. J'admire ces artistes qui font bouger les lignes, qui créent du neuf, ce que je n'ai jamais réussi à faire, heureusement ou malheureusement. J'aurais aimé être aussi brillant qu'eux, mais je dois me contenter de les copier. Dali, réalisé non par Dali, mais par Robert Dehessen, la reine de Lucien Freud, Banksy. J'ai vaporisé des Banksy partout sur l'île. Les gens me le demandent et me les échangent contre une bouteille de vin. Liechtenstein et Gestel. Bonnard. Voici un Sluiters. Jan Sluiters est aussi un artiste hollandais. Et puis bien sûr, mes sculptures. Les Giacometti et des dessins aussi. Le chariot et le nez. Un portrait de Diego. La sculpture de l'homme qui chancelle. Des sculptures en bronze, l'homme qui marche, un petit homme qui marche et Annette. L'homme qui pointe. attire tout de suite mon regard. Je l'ai copié si souvent. On me commandait tout le temps de nouvelles versions. Et puis, bien sûr, il y a l'homme qui marche, le grand homme qui marche, et aussi l'homme qui marche numéro 2, qui est si célèbre. Je les aime tous. Je les aime vraiment tous. C'est à la fois tellement simple et tellement direct. Je me souviens que c'était en 1995. J'avais décidé de faire une immense sculpture de Giacometti. À cette époque, j'avais déjà lu beaucoup de choses sur lui et j'avais constaté qu'il n'avait jamais fait de très grandes sculptures, étant donné la taille de son atelier. Alors, je me suis dit, je vais le faire pour lui. Et c'est ainsi que j'ai commencé. J'ai fait un Giacometti qui mesurait 3,50 m. Et quelques années plus tard, j'en ai fait un tirage en bronze. C'était très beau. La femme debout, une grande femme debout de presque 3,50 m. Quand je l'ai terminé, je me suis demandé qu'est-ce que Giacometti en aurait pensé ? J'avais constamment ça à l'esprit. Surtout au moment du moulage et de la patine. Et j'ai adoré le résultat. Je l'ai vraiment adoré. Et je suis sûr que lui aussi en aurait été satisfait. J'ai rencontré Herbert Schulte lorsque j'ai vendu cette fameuse grande sculpture. À l'époque, je ne trouvais pas de client pour ce genre de pièces. mais j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit « Je pense que j'ai l'homme qu'il vous faut ». Il est venu avec Herbert Schulte. Ils ont regardé la sculpture et l'ont vraiment beaucoup aimé. J'en ai obtenu un bon prix. Pas très élevé, mais correct. Et ensuite, Herbert Schulte est venu me demander « Avez-vous d'autres Giacometti ? » Je n'en avais pas, mais je lui ai dit oui. J'ai ajouté « Je dois m'organiser pour les faire venir. Pouvez-vous m'envoyer un courriel ou me recontacter dans quelques semaines ? » Et c'est ce qu'il a fait. Entre-temps, j'avais fabriqué une dizaine de Giacometti plus petits. Je les avais patinés et je me disais « Ma foi, ils sont plutôt pas mal. » Lorsque Schulte est revenu, il a été stupéfié. Puis il m'a demandé le prix et il n'a pas dit « Quoi ? Autant ? » Non. Il a dit simplement « Bon, d'accord, voilà votre argent. » Et par la suite, il a commandé d'autres bronzes. Mais il ne demandait jamais « Est-ce des originaux ? » Il se contentait de dire « Ce n'est pas la signature de Giacometti. » Et je répondais « C'est vous qui le dites ? » Et il ne me demandait rien de plus. C'était comme un jeu. Un jour, il m'a annoncé « Je vais le faire. » Un jour, il m'a annoncé qu'il voulait créer une immense galerie d'art au Portugal avec hôtels, casinos, restaurants et concerts. Il a ajouté « J'ai besoin de 1500 Giacometti pour cette galerie. » J'étais stupéfait et heureux parce qu'au début du millénaire, le marché par l'aile se portait mal. Il n'y avait presque plus de travail. Et puis Schulte est arrivé en disant « Je veux 1500 Giacometti. » À ce moment-là, je n'en avais fait que 300. C'est pourquoi, à quelques rares exceptions, j'ai essentiellement fabriqué des Giacometti pendant des années. Quand j'ai proposé mon premier homme qui marche à Schulte, il l'a trouvé remarquable et m'a donné beaucoup d'argent. Puis il a ajouté « Et la statue de l'homme qui pointe, pourriez-vous vous la procurer aussi ? » Je lui ai répondu « Je peux toujours essayer. » Et c'est ainsi que j'ai fabriqué l'homme qui pointe et l'homme qui chancelle. J'ai dit « Eh bien, je peux toujours essayer. » Et puis j'ai continué avec des œuvres comme « La forêt », « La cage », « Le nez », « Un peu de tout. » À partir de là, j'ai vraiment tout fait. J'ai dû faire quelques séries à l'époque. Je faisais des séries de 8 ou 9 pièces identiques parce que je ne savais pas comment atteindre 1500 sculptures. Et Schulte était ravi parce que le nombre de sculpture augmentait plus rapidement. J'ai fait des chiffres de sculpture et je les réalisais. Tous les dimanches matins à 6 heures, je les mettais dans ma voiture, je rejoignais l'autoroute A3 et je m'arrêtais sur une herbe du côté allemand. Il y avait un grand parking où je pouvais décharger les sculptures. Les rendez-vous de l'autoroute A3 ont continué même après l'installation du fossaire en Thaïlande. A partir de 2005, Robert Dressen revenait chaque mois en Hollande pour fabriquer les pièces en 5 ou 6 jours et les livrer aux marchands insatiables à la fin de la semaine. J'ai travaillé sans arrêt toute la semaine pour pouvoir patiner les sculptures le samedi. Puis, je mettais tout mon travail dans ma voiture le dimanche matin et je partais faire ma livraison sur l'A3. Ensuite, je devais retourner en Hollande pour prendre l'avion et rentrer en Thaïlande et je recommençais ça chaque mois. A partir du moment où il a commencé à produire beaucoup et très vite, la qualité des contrefaçons a diminué de manière significative. Ce sont des pièces qui par la suite n'ont même pas été offertes aux acheteurs les plus crédules et sont restées entreposées dans la cave de Mayence. De toute évidence, tout le monde y compris les membres du gang allemand s'est rendu compte que la qualité des sculptures n'était plus suffisante pour les mettre sur le marché. Ces pièces bâclées étaient d'ailleurs trop éloignées de l'œuvre d'Alberto Giacometti pour que nous soyons en mesure d'établir que les droits d'auteur avaient été réellement violés. En Allemagne, le département de la police scientifique de Stuttgart a tenu à conserver certaines sculptures du fossaire hollandais non seulement comme pièce à conviction mais aussi comme support pédagogique pour les jeunes recrues de la brigade du commissaire Schöller. Ici, nous avons deux femmes debout et là, le célèbre homme qui marche. En fait, cette figure n'est pas une copie fidèle d'une œuvre de Giacometti mais elle est réalisée dans le style de l'artiste dans une forme presque identique. Ces proportions sont différentes mais il faut préciser ce n'est qu'une déclinaison de plus. Dans l'œuvre originale de Giacometti, L'homme qui marche, existe déjà en plusieurs grandeurs. Nos fossaires ont donc ajouté deux ou trois tailles supplémentaires. On peut donc en trouver une de 50 cm, une de 1,30 m, une de 2 m et une autre encore un peu plus grande. dans ce que ça reste. Qu'est-ce que c'est moche ? C'est tout mou, c'est de la cire perdue, molle. C'est pas possible, ça, c'est pas du tout dans le détail, Alberto. Alors, ce qui est extraordinaire avec Driessen, c'est qu'on voit toujours ces empreintes digitales. Il y a de gros doigts, il y a de gros pouces et il y a toujours des empreintes digitales qui se gravent bien dans la matière. Ça, c'est un peu mieux parce que c'est retravaillé. On ne sent plus que les doigts, il y a tout un travail au couteau, à la spatule, et principalement au couteau et cette tête est plus nerveuse, elle est un peu plus dans l'esprit d'Alberto. Les signatures sont belles, elles ont été faites franchement, sur ces exemples qui sont pris de près, c'est intéressant parce qu'on voit énormément de bulles. Ça veut dire que le travail n'est pas très poussé. Il y a des bulles de cire un peu partout, des micro-bulles, une drissène, puis un plagiat. Ce n'est pas, il n'y a pas la sensibilité dans le détail dans l'œuvre. C'est un bon copiste par moments parce qu'il s'est pris au jeu, puis ça avait beaucoup d'argent, mais ce n'est pas le créateur, ce n'est pas celui qui a mis cette tripe, qui a souffert. On ne sent pas vraiment toute la création et la création avec toutes les souffrances qu'Alberto a eues quand il travaillait. Au fond, je ne travaille que pour moi pour tâcher de savoir un peu mieux ce que je vois. J'ai toujours l'impression ou le sentiment de la fragilité, non, des êtres vivants, comme si à chaque instant, il faudrait une énergie formidable qu'ils puissent tenir debout instant par instant, toujours dans la menace de se coller. Le fabricant néerlandais avait une particularité. Dans la signature, il plaçait la ligne des deux T de Giacometti bien au-dessus du nom, ce qui n'est à l'évidence pas le cas sur la signature originale. C'était une de ses caractéristiques. Il a lui-même reconnu plus tard que c'était sa façon d'imposer sa propre signature. Mais cela nous a pris beaucoup de temps pour comprendre tout cela. En 2006, le faussaire n'était toujours pas identifié. Et le détective hollandais Arthur Brandt était bien décidé à démasquer celui qui inondait le marché européen de ses contrefaçons. Son réseau lui avait permis de découvrir que l'homme était un compatriote qui vivait par le plus grand des hasards à quelques kilomètres de chez lui. Bien sûr, Dresen était très prudent. Mais j'ai été présenté par Van Ryn, un de ses anciens clients, qui l'a prévenu. Un type va venir te voir. Il représente un collectionneur russe très riche. Essaie de lui vendre quelque chose. C'est ainsi qu'on m'a présenté. Et Dresen a accepté de me recevoir. Je me suis donc rendu chez lui. Il se tenait là devant moi et il restait sur ses gardes. Il a dit « Que voulez-vous exactement ? » J'ai dit « Ce grand collectionneur russe m'a demandé de trouver des Giacometti et des Rodins. Mais de bonnes pièces. Des vraies. » Alors il m'a répondu « Eh bien, vous êtes au bon endroit. » Il a dit, je m'en souviens très précisément, qu'il tenait toutes ses pièces d'un héritage familial. Je savais que c'était des foutaises, bien sûr. Il me mentait et je lui mentais. Mais moi, je savais qu'il mentait et lui ne savait pas que je mentais. Il a alors commencé à me montrer des pièces. Je les ai regardées et j'ai pensé « Oh mon Dieu ! Si ces pièces étaient authentiques, ce serait un véritable musée. » À ce moment précis, je me suis dit « Tout le monde cherche ce faussaire, mais personne ne connaît sa nationalité ni ne sait s'il s'agit d'un homme ou d'une femme. Rien. Je me tenais là et je me disais « Mon Dieu, il faut que je trouve un moyen de le photographier. » Mais il me dit « Vous savez, je suis un collectionneur très riche, donc vous pouvez prendre des photos des pièces pour vos clients russes, mais attention, ne faites pas de photos de moi. » Tandis que je faisais les photos, à un moment donné, j'ai regardé vers le coin de la fenêtre et j'ai pensé « Si je me déplace d'un mètre vers la gauche, je peux faire une photo de cette statue avec Dresden dans le reflet de la vitre. » Et c'est là que j'ai fait cette fameuse photo, la première image du mystérieux faussaire sur lequel on allait enfin pouvoir mettre un visage. « Je l'ai envoyé par mail à la police allemande, mais je n'ai jamais reçu de réponse. » Le lien entre notre enquête et M. Dresden s'est tout simplement fait grâce à une série de virements bancaires que nous avons découvert. M. Schulte versait régulièrement sur un compte thaïlandais plusieurs centaines de milliers d'euros. Nous savions que beaucoup de bijoux et de montres étaient envoyés en Thaïlande par colis postal. Nous avions aussi une adresse en Thaïlande. Et puis nous avons trouvé au domicile de M. Schulte et de M. Senke des photos de Robert Dresden en Thaïlande devant sa cabane sur la plage. « Je l'ai trouvé en Thaïlande de la hûte sur la plage. » « Nous avions tellement de soupçons que nous avons obtenu un mandat d'arrêt international. Nous n'imaginions pas, même dans nos rêves, que nous parviendrions aussi vite à M. Dresden. mais pour finir, il est tombé à cause de sa trop grande confiance en lui. Son arrestation a même pris un tour pour le moins ironique. Le mandat d'arrêt contre lui ne pouvait être appliqué en Thaïlande. Mais Dresden avait tenu à rentrer chez lui pour passer Noël en famille et rejoindre sa femme qui était retournée vivre aux Pays-Bas. Il s'était imaginé que s'il prenait un vol direct de Bangkok à Amsterdam sans passer par l'Allemagne, rien ne pouvait lui arriver. Il n'a pas réalisé que si en Thaïlande, personne ne peut être extradé sur la base d'un mandat d'arrêt international, les Pays-Bas, en revanche, font partie de l'Europe et qu'un mandat d'arrêt international peut y être exécuté. Lorsqu'il est arrivé à l'aéroport d'Amsterdam, Dresden a été arrêté pour de bon, comme dans les films, puis mis en garde à vue et extradé à Stuttgart en Allemagne. C'est pour ça qu'ils ont fait vite le procès pour ne pas le relâcher et que... C'est pour ça que j'étais... convoqué assez rapidement et j'y suis allé. Je vais à Munich. Je me retrouve devant une sculpture, un homme qui marche d'Alberto, assez grand, à peu près 80 cm. Puis on me demande ce que j'en pense. Je regarde la pièce et je me dis que ce n'est pas une pièce authentique. je dis que regardez. Vous voyez, ça a été fait en maximum. Cette sculpture, elle a été faite en deux heures, trois heures, maximum. Alberto, parce que c'est des grands coups, Alberto était un maniaque du détail. Et il revenait sans cesse sur ses œuvres. Mais sans cesse, sans cesse, sans cesse. Il faisait des petits coups, il revenait, il reprenait avec un petit canif, il reprenait sans arrêt. ça, c'est trop large, c'est trop rapide. Et je le voyais là, ici, vous êtes deux coups comme ça. On voyait bien dans la terre qui avait servi à faire le bronze. Regardez, ça, c'est des pousses. Et je dis, c'est des pousses énormes. Alberto, il n'a pas des pousses comme ça. Je n'ai jamais vu quelqu'un. Mais comment vous voyez que c'est des pousses ? Je dis, parce que je le sais. Écoutez, vous voyez le tracé comme ça, on sent que le pouce revient comme ça, il remonte. Et de l'autre côté, pareil. Et je fais les gestes, etc. Et puis, bon, je continue et on me remercie. Et la cour me dit, monsieur l'expert, vous y restez, nous avons une surprise. Je dis, bon, je reste. Il arrive un individu, un grand monsieur avec deux gardes. Puis j'apprends qu'il s'agit de monsieur Drisson. Et que c'est lui qui dit, oui, c'est moi qui ai fait cette pièce. Ah ! Et tout de suite, je regarde ses pousses. Alors, c'est un homme qui doit bien faire un mètre 90. Il est grand, et il a des pousses énormes. Et là, je regarde les avocats qui me font, bravo ! Pendant le procès, il nous a donné l'impression d'être honnête d'une certaine façon parce qu'il a tout avoué. Mais d'un autre côté, il a commis des actes répréhensibles en reproduisant de fausses sculptures dont il savait qu'elles seraient vendues comme authentiques. là, on ne peut plus parler d'honnêteté, bien sûr. C'est pourquoi je garde une impression mitigée. Pendant toute la durée du procès, les juges ont décidé de mettre l'accent sur la fraude commerciale plutôt que sur la contrefaçon elle-même en condamnant les deux marchands à des peines plus lourdes que le faussaire hollandais. Schulte, le cerveau de toute l'affaire, a été condamné à sept ans de prison. Lothar Senke, considéré comme le principal revendeur et aussi signataire des faux certificats, a écopé de neuf ans. Robert Drissen sera condamné à cinq ans, dont il purgera deux ans à la prison de Stuttgart avant d'être relâché pour bonne conduite. Drissen a fabriqué des faux. Mais d'un autre côté, il ne l'aurait jamais fait s'il n'y avait pas une forte demande. Je ne dis pas que Drissen est innocent, bien sûr que non, c'est même un escroc. Mais une partie du monde de l'art soi-disant légale, où tous ces gens marchent, parlent comme ça, étaient aussi impliqués. Je connais de très grands noms dans le monde de l'art qui ont passé commande à Drissen, directement ou indirectement, sachant que ces pièces étaient des faux. Cet escroquerie n'a évidemment pu fonctionner que parce que les prix des sculptures originales de Giacometti sont extrêmement élevés. C'est cette opportunité que les auteurs ont exploité. Certains clients acquéraient des sculptures qui n'étaient pas officiellement reconnues par la fondation, en espérant être un jour en mesure de prouver que les pièces qu'ils avaient achetées venaient effectivement du fonds Diego Giacometti. Le marché de l'art, y compris le marché parallèle, est aussi basé sur la spéculation. Vous pouvez gagner de l'argent en ayant des sculptures sans certificat d'authenticité officielle, mais en obtenant un certificat d'un compte impérial, avec une histoire fabuleuse qui atteste que les œuvres sont bien d'Alberto Giacometti. Le problème du marché de l'art, c'est que le désir de faire beaucoup d'argent et de devenir riche est au premier plan. Aussi bien chez les escrocs que chez les acheteurs. Et qu'il n'est pas question d'art en réalité, mais seulement d'argent. le monde de l'art vu de l'extérieur ressemble à quelque chose de fabuleux. Et il l'est, jusqu'à un certain point. Mais quand on ouvre certaines portes, cela ne sent pas toujours très bon. Eh oui, on bûche, on meule les signatures, les estampilles. les chats qui se font couper les pattes. Et voilà. On sent les faux. Pas très grave. Pas très grave, mais quand même. Voilà, c'est fondu dans les creusettes. C'est impressionnant comme image. Ça retourne d'où ça vient. Ce lingot de bronze est vraiment le symbole de ce que nous avons vécu. On doit admettre qu'au niveau de la qualité de la fonte, c'était techniquement très bien fait. La contrefaçon était très réussie. C'est un souvenir incroyable. C'est un jour que je n'oublierai jamais. Des jours comme ça n'arrivent qu'une fois dans une vie. Vous vous rendez compte, ces grands hommes qui marchent étaient coupés en morceaux avec une pince au moment même où les œuvres originales étaient vendues entre 100 et 150 millions d'euros sur le marché de l'art. Ici, les statues ont été détruites avec une force brutale pour être finalement réduites à ce lingot. Je dois dire que j'ai été très impressionné par la taille et la quantité des pièces. Pour ma part, de mon point de vue professionnel, en tant que fondeur, ça a été un privilège d'assister à tout ça. J'ai encore la chair de poule quand je pense à ce qu'on a détruit. Combien de temps passé et d'énergie dépensée à la fois pour les fossaires et pour la police ? Ce n'est pas comme si c'était une histoire banale. Je suis obligé d'assister. Il n'y a pas de choix. c'est malgré moi et je me demande si sous prétexte de travailler, ce n'est pas simplement une certaine manie qu'on a, comme d'autres manies de tripoter dans la terre sans que ça donne d'ailleurs beaucoup de résultats ou le résultat est presque secondaire. J'espérais d'en comprendre assez vite, assez pour faire autre chose. Mais en réalité, ce n'est qu'à travers l'échec même qu'on peut s'approcher un peu. C'est-à-dire que le fait de réussir ou rater, ça n'a plus aucun sens. Alors on croit toujours qu'on comprend un petit peu plus. c'est ça qui vous fait courir. C'est comme le sucre devant un cheval, non ? Il a toujours l'illusion d'avancer. Tout ça, ce n'est que des esquisses et des essais. D'ailleurs, ça ne sera jamais que ça. Je ne suis peut-être pas scuteur du tout. Robert Driessen n'a plus jamais entendu parler des deux marchands allemands. Depuis sa sortie de prison, Herbert Schulte est retourné au Portugal et le comte Wallstein semble avoir disparu de la circulation. Retiré du monde, loin de l'effervescence et des manipulations du marché de l'art, l'ancien faussaire continue d'imiter les peintres qu'il aime tant, mais désormais pour son plaisir et en les signant de son nom. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada